Franck Riester, finalement vous n'avez pas de chance parce que vous êtes le ministre d'un secteur économique qui implique le contact avec les gens. Voilà, c'est le spectacle, les spectacles humains, etc. Voyons ce qui va se passer dans les cinémas par exemple. À partir de demain, ils sont priés de fonctionner à demi-charge. Or, ils ont déjà des loyers exorbitants et ils sont déjà au bord de la faillite. Ça ne va pas coller ? Alors, il y a eu un conseil de défense, Bernard Poiret, vendredi, qui a permis d'aller un peu plus loin que ce qu'on imaginait en termes d'organisation des salles de cinéma d'ailleurs, comme de spectacles, de concerts ou de théâtre. C'est-à-dire qu'il n'y a plus cette limitation de 50% de jauge. Simplement, ce qu'on retient, c'est qu'on peut s'asseoir quand on est dans le même groupe social, c'est-à-dire qu'on est des amis, on vient au cinéma ensemble, au théâtre ensemble, on peut s'asseoir les uns à côté des autres. En revanche, on laisse un siège d'écart si on ne connaît pas les gens avec qui on est assis à côté. Et on peut retirer le masque une fois qu'on est assis. On porte le masque pour se rendre à sa place, parce qu'évidemment, on peut croiser des gens. Mais une fois qu'on est assis, on peut retirer le masque. Il n'y a plus de demi-jauges, comme c'était le cas précédemment imaginé. Donc ça, c'est la volonté du président de la République d'aller un peu plus vite dans le déconfinement, mais tout en faisant en sorte d'être responsable, tout en faisant en sorte de ne pas prendre risque inutile. On n'a pas été confiné pendant deux mois et on n'a pas pris des dispositions difficiles comme elles ont été prises pour prendre le risque de voir le virus à nouveau se répandre partout en France. Oui, Franck Riester, mais pourquoi est-ce qu'on peut passer trois heures dans un TGV Paris-Marseille avec des gens côte à côte sur tous les sièges et pas deux heures dans une salle de cinéma côte à côte ? C'est bizarre. Parce que, oui, je comprends cette réaction. Après, les personnes spécialisées, notamment le Haut Conseil à la Santé publique, les spécialistes du ministère de la Santé, ont établi un certain nombre de dispositifs d'aération dans les... Enfin, il y a des dispositifs d'aération dans les TGV, d'aération dans les trains qui permettent de renouveler beaucoup plus vite l'air que dans des espaces confinés. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles, aujourd'hui, il y a une différence. Mais on travaille, le président de la République nous a demandé de travailler dans les jours qui viennent pour que, d'ici le 10 juillet, on puisse prendre une décision pour la rentrée de septembre, on va dire, pour appartir le 1er septembre, pour peut-être aller encore plus loin dans le déconfinement et lever la distanciation d'un siège entre groupes sociaux. Donc, c'est parti. C'est parti. C'est parti.